Générique ... Bienvenue dans ces idées qui gouvernent le monde. Pouvoir d'achat, la préoccupation numéro un des Français. Pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. On n'entend plus que cela comme préoccupation pressante, exigeante et impérieuse des Français, avant même la sécurité, l'immigration ou le climat. Et tous les mouvements de revendication des dernières années, des gilets jaunes aux médecins, des mal logés aux agriculteurs, ont fait du salaire, ou plus exactement des revenus disponibles, une priorité bien souvent vitale et même existentielle pour cette France contrainte et n'arrivant pas à assurer ses fins de mois. Par définition, le pouvoir d'achat représente la quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acquérir. Autrement dit, et pour simplifier cette équation socio-économique, plus les revenus grimpent et, si possible, plus fortement que les prix, plus le pouvoir d'achat des ménages s'améliore. Cela n'est vrai qu'en théorie et pour quelques raisons que nous allons examiner. Le pouvoir d'achat n'est pas une abstraction socio-économique. Il est fonction de l'ensemble de la conjoncture économique, notamment de la croissance, de la situation d'endettement du pays, comme des particuliers, du niveau d'inflation et des prix à la consommation. De la démographie également, avec cette polarisation de la société française. Pas seulement à ces deux extrémités, avec des pauvres de plus en plus pauvres et des riches de plus en plus riches, mais aussi au niveau des classes moyennes intermédiaires, souvent prolétarisées par la hausse des dépenses incompressibles. Le logement, l'alimentation, l'énergie, le transport et jusqu'aux loisirs. Ainsi, le pouvoir d'achat constitue un curseur des inégalités persistantes et qui se reproduisent nonobstant les avancées sociales. Pour en parler, je vous présente mes invités. Bernard Cazeneuve, est-ce qu'on a besoin de vous présenter ? Vous êtes actuellement avocat, vous avez été ministre de l'Intérieur et ancien Premier ministre. Maude Bréjon, vous êtes député des Hauts-de-Seine, Renaissance. Christian de Boissieu, vous êtes économiste, professeur des universités, notamment à l'université Panthéon-Sorbonne. Et madame Jocelyne Cabanal, vous êtes trésorière secrétaire nationale de la CFDT et vous vous occupez notamment du financement et de la protection sociale. Alors, comme vous l'avez vu, pouvoir d'achat, préoccupation numéro un. Que le pouvoir d'achat constitue la préoccupation première des Français. Est-ce que ça vous paraît fondé ? Et à votre avis, Bernard Cazeneuve, qu'est-ce qui en constitue la principale motivation, d'après vous ? Je pense qu'il y a beaucoup qui tient au contexte économique particulier où nous nous trouvons, et au retour de l'inflation, dont nous avions oublié les effets depuis le milieu des années 80. Il faut se souvenir que, lorsque François Mitterrand devient président de la République en 1981, souvenir lointain, le taux d'inflation en France est de 14%, et que les gouvernements qui l'ont précédé n'ont pas réussi à juguler ce phénomène qui entame très durement le pouvoir d'achat des Français. Mais depuis près de 30 ans, les Français n'avaient pas été confrontés à la réalité de l'inflation. Nous étions dans un pays où l'inflation était quasi étale, où les taux d'intérêt étaient devenus négatifs, il y avait peu de pression sur les taux d'intérêt, et par conséquent, on pouvait se permettre, y compris d'ailleurs, lorsqu'on était responsable de l'État et qu'on faisait un budget, de ne pas indexer, ou envisager l'indexation des salaires sur l'augmentation des prix, puisque ceci n'augmentait pas. On est dans une toute autre réalité. L'inflation a repris, et elle a repris avec une augmentation des prix très significative dans des domaines qui touchent à la vie quotidienne des Français. C'est le cas de l'énergie. Quand les factures énergétiques des ménages explosent, c'est leur pouvoir d'achat qui s'en trouve très durement atteint, et c'est le cas pour ceux qui vivent dans des conditions de logement qui sont tout à fait défectueuses, et qui ne sont pas à la hauteur des standards qu'on pourrait attendre d'un pays comme le nôtre, avec des factures d'énergie très importantes. C'est le cas de l'augmentation des prix des denrées alimentaires, près de 18% en deux ans. C'est un impact considérable sur le pouvoir d'achat des ménages, avec une politique salariale bloquée, parce que le fait que nous soyons dans un contexte politique et social où beaucoup de blocages intervenus dans la relation entre les partenaires sociaux... Le SMIC a augmenté 10% depuis le Covid. Oui, c'est vrai, mais avec une conséquence, c'est que beaucoup de ceux qui n'étaient pas au SMIC, qui étaient au-dessus du SMIC, appartiennent désormais à la catégorie des SMICards, avec un sentiment résultant de l'inflation et du fait que nous n'avons pas d'indexation de la totalité des salaires des classes moyennes sur les prix, nous avons un phénomène de déclassement de tous ceux qui appartiennent désormais à cette grande catégorie. Donc il y a non seulement le pouvoir d'achat, qui se trouve très profondément obéré, mais du fait de l'indexation du SMIC sur l'inflation, le sentiment aussi d'un déclassement de tous ceux qui n'étaient pas au SMIC et du fait du rattrapage du SMIC se retrouve désormais dans cette catégorie. Et encore une fois, un déficit de dialogue social entre les organisations syndicales et les organisations patronales qui aboutit aujourd'hui au sentiment que l'on ne peut pas, lorsqu'on appartient à la classe moyenne, pouvoir s'en sortir par l'effet de la négociation salariale. – Merci, mais alors, Maude Bréjon, à votre avis, quelle est la responsabilité du pouvoir actuel, dont vous êtes une représentante, dans la dégradation du pouvoir d'achat ? Depuis 10 ans 2017 ? – Je vais peut-être vous répondre un peu à l'envers. D'abord, je rejoins ce qu'a dit Monsieur le Premier ministre sur le fait que, d'une part, nous, on entend très fortement dans nos circonscriptions des difficultés croissantes depuis plusieurs années, essentiellement dues à l'inflation et aux dépenses contraintes, vous l'avez dit, la première d'entre elles étant le logement, notamment dans les villes, dans les grandes agglomérations où c'est de plus en plus prégnant. Il y a un rôle des pouvoirs publics qui est évident. Je ne dis pas que tout a été fait à la perfection depuis plusieurs années. Néanmoins, l'action prioritaire du gouvernement, c'était d'essayer, d'une part, de lisser l'inflation et forcer de constater que l'inflation a été moins importante, elle a été importante en France, mais moins importante que nos voisins européens. Et on arrive d'ailleurs… – Sauf sur certains biens incompressibles. – Et on arrive au mois de février à environ 3% d'inflation avec l'objectif des 2% en fin d'année qui est tenu. Donc on va plutôt vers le mieux. Et ensuite, le deuxième rôle, ça a été d'accompagner par des mesures d'urgence. Bouclier tarifaire, on est allé jusqu'à prendre près de la moitié de la facture d'électricité des gens, ce qui est absolument considérable. Vous avez vu l'échec énergie, l'échec alimentation, je ne vais pas vous refaire toute la liste. Et en même temps, et vous connaissez ça bien mieux que moi, quand vous êtes aux responsabilités, vous êtes face à des injonctions assez contradictoires, à savoir un besoin pressant d'aider vos concitoyens et de soutenir ce pouvoir d'achat dans des moments de crise. Et en même temps, une réalité qu'est celle des finances publiques qui ne vont pas bien. Et toujours utile de rappeler que quand l'État finance, quand l'État paie, quand l'État subventionne, ce n'est pas de l'argent gratuit. C'est quand même le contribuable derrière qui paie. Et c'est derrière la dette qui continue à se creuser. Donc, on a cet équilibre-là à trouver, qui n'est pas évident, qui n'est pas évident à expliquer. Et on se retrouve souvent à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, à devoir dire non à des demandes de dépenses, d'amendements en pagaille, pas par plaisir, mais par responsabilité. – Oui, mais alors, Christian de Boisieu, je ne veux pas vous mettre la casquette uniquement d'économiste, vous allez bien au-delà de ça. – Entre ça et au-delà, oui. – Entre ça et au-delà. Mais sur un point précis, à votre avis, quelle est la responsabilité d'une croissance à tonnes, puisqu'on a une croissance qui est inférieure à 1%, sur un pouvoir d'achat qui dégringole ? – Écoutez, tout ça est lié. Je veux dire par là que… – Vous pouvez expliquer pour nos téléspectateurs pour comment c'est lié, voilà. – Je vais expliquer. D'abord, l'inflation en France, comme dans la plupart des autres pays, elle a été antérieure au début de la guerre en Ukraine. Il faut rappeler les faits et le calendrier. L'inflation, par exemple, en France, elle démarre vraiment, ce choc inflationniste démarre au deuxième semestre 2021. Et la guerre en Ukraine, qui commence en février 2022, accentue quelque chose qui a démarré avant. Qui a démarré avant, y compris sur les prix de l'énergie dont on parlait tout à l'heure, et sur les prix alimentaires. Bon. Dans ce contexte-là, la politique monétaire, c'est-à-dire, pour nous, nous sommes dans la zone euro, c'est la Banque centrale européenne qui décide du niveau des taux d'intérêt à court terme. Qu'est-ce qu'a fait la Banque centrale européenne face à ce choc inflationniste ? – Présidée par une Française. – Oui, mais à la limite, je ne suis pas sûr que ce soit la question centrale par rapport à l'argument que je vais évoquer. La BCE, la Banque centrale européenne, a monté ses taux d'intérêt. Brutalement, parce que, finalement, un an, un an et demi, les taux d'intérêt ont monté de 4 ou 5 points. On est passé de moins quelque chose, comme le disait M. Casdov, à aujourd'hui, les taux directeurs de la BCE sont autour de 4% en nominal. Bon. Cette montée des taux d'intérêt, elle a forcément des conséquences sur l'investissement des entreprises, qui devient plus cher, sur le coût du crédit pour les emprunteurs, qui devient plus cher. CF, le début de crise, je ne sais pas s'il faut dire le début, mais en tout cas, ce qui se passe sur le logement. Parenthèse, puisque je parle... – On va parler des différents items dans le détail, mais là, par rapport à la croissance. – Ce que je vais dire sur le logement est important, parce que vous avez l'inflation effective mesurée par l'INSEE. Effectivement, aujourd'hui, on est autour de 3% en rythme annuel. On est peut-être sur un plateau, c'est l'hypothèse de Mme Lagarde, dont vous parliez il y a quelques instants, et de la Banque centrale européenne. Je veux dire, c'est assez fragile, ce plateau, parce qu'il suffirait d'un choc géopolitique en provenance du Proche-Orient, l'Iran, pas l'Iran, qu'est-ce qui se passe, en lisant les événements du Proche-Orient. Il peut très bien y avoir un nouveau choc énergétique, il peut y avoir des éléments qui font que c'est très difficile de faire des prévisions. Mais je termine en disant que, par rapport au débat que nous évoquons, c'est-à-dire qui est central, la question du revenu effectif des uns et des autres, quand même beaucoup de gens, la plupart d'entre nous, nous y vont de nos revenus. Et pour certains d'entre nous, des intérêts sur notre richesse, sur notre patrimoine, qui font aussi partie du revenu. 2021-2022, c'est-à-dire vraiment les années du choc inflationniste, le pouvoir d'achat en moyenne des Français a baissé. Ça, c'est l'INSEE qui le dit, les instituts de conjoncture. En 2023, l'année dernière, c'est à peu près stable. Je veux dire, par là, on est proche de zéro. C'est-à-dire que les salaires augmentent en moyenne à peu près comme l'inflation. Et les hypothèses difficiles, aléatoires, qui sont faites sur 2024, sur cette année, c'est qu'il y aurait éventuellement un petit gain de pouvoir d'achat avec derrière des inégalités sur lesquelles il faut revenir. Parce que vous avez des gagnants et des perdants, comme toujours, dans ce genre de phénomène. Mais un petit gain, parce qu'il y a eu des accords salariaux, vous pourrez en parler mieux que moi, souvent sur une base de 4-4,5% en moyenne, avec une inflation qui va peut-être... Christian de Boisieu, juste une précision. Oui. À votre place, on a eu plusieurs fois un autre économiste, votre collègue Cohen, aujourd'hui disparu. Il disait, il s'interrogeait plusieurs fois sur le fait que les avancées sociales sont là et les inégalités sociales ne sont pas touchées. Vous êtes d'accord avec cette chose-là ? Elles ne sont pas touchées, mais elles sont accrues. Oui. C'est-à-dire, le choc inflationniste a accru les inégalités... Alors, à votre avis, vous qui vous occupez de social, est-ce que vous n'êtes pas assez présent pour montrer la prégnance du social sur l'économie ? Une économie qui n'est pas sociale n'est pas une économie. D'ailleurs, l'économie politique avait un versant social et un versant économique. Alors, vous n'arrivez pas à mettre le social au même niveau que l'économie ? Alors, on n'est jamais assez présent. Et je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous rejoindre. On ne sera jamais trop nombreux pour justement peser sur cet équilibre qui est indispensable entre l'économique, le social. Et nous, on met aussi l'importance des enjeux qui sont devant nous, à savoir la transformation écologique. Donc, oui, c'est très difficile pour nous, aujourd'hui, de peser. On a des négociations dans les branches, on a des endroits où les salariés arrivent à faire prévaloir cet intérêt qui est fondamental parce que l'INSEE le dit, voilà, il y a eu une atteinte au pouvoir d'achat. Nous, c'est les collègues qui le disent et qui le vivent vraiment très fortement. Beaucoup de nos collègues, aujourd'hui, sont en difficulté parce qu'il y a une tension sur ce pouvoir d'achat. On a parlé du logement, on a parlé de l'alimentation. Quand on a pratiquement 18% de hausse de l'alimentation et qu'on a une diminution de 11% des dépenses alimentaires, ça veut dire qu'il y a des gens qui se serrent la ceinture. Aujourd'hui, la question de la malnutrition, ça devient un problème de santé publique. Donc, on a vraiment des choses à faire. Et par rapport à ça, je le dis assez clairement, il y a des entreprises, il y a des branches qui ne jouent pas le jeu. On a encore, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du SMIC, on a encore des branches. – Par exemple, cité des branches, pour nos téléspectateurs qui le savent, parce que si ça touche des branches comme l'alimentation, l'énergie ou les transports, c'est quand même très lourd. – Je vais prendre un exemple. – Allez-y, et cité les protagonistes. – Pour vous donner une idée de la masse, on a quand même 90 branches qui ont des minimas qui sont en dessous du SMIC. Dans ces 90 branches, il y en a une qui est sortie récemment, et pour vous dire à quel point c'était choquant, c'était les laboratoires d'analyse. – Et qui ça ? Quel laboratoire ? – Pardon ? – Quel laboratoire ? – C'est l'ensemble, c'est la branche. – Carrément l'ensemble. – C'est carrément la branche qui est des classifications. – Donc ils voulaient payer des salaires inférieurs au SMIC. – C'est-à-dire que dans leur classification, quand vous rentrez, avec votre classification, vous avez normalement un salaire en dessous du SMIC. Donc c'est interdit d'être payé en dessous du SMIC, donc on vous ramène au SMIC, mais après, quand vous êtes augmenté, vous êtes encore en dessous du SMIC, donc encore deux ans, vous restez en dessous du SMIC. Donc typiquement, c'est... Alors, on les a vraiment beaucoup mis, si on peut dire, en valeur, et du coup, ils ont renégocié, et on a pu, quelque part, avec ce neem and shame, arriver à faire en sorte que désormais, voilà, ils n'ont plus de minima en dessous du SMIC, mais on prend, par exemple, les officines de pharmacie, officines de pharmacie, il y a 15 classifications qui sont en dessous du SMIC. Ça veut dire que, pendant... À chaque fois que vous passerez un échelon, vous restez en dessous du SMIC. Oui, mais ça, c'est interdit par la loi. Voilà. Alors ça, c'est pas normal. Ah bah oui. C'est pas normal, et alors là, on a envie de dire, des fois, les pouvoirs publics pourraient nous aider un petit peu plus à faire en sorte que la loi soit respectée. Tout à fait. Parce que, c'est anormal. Dans les branches, une branche, elle doit négocier tous les 5 ans pour vérifier que ces choses-là n'arrivent pas. Et donc, on ne doit pas avoir de minima en dessous du SMIC, d'une part, et d'autre part, on revoit les classifications. On vous a entendu. Alors, je vous en prie. C'est ce qui vient d'être dit pour compléter et alimenter la réflexion. Christian Boissu disait tout à l'heure que le pouvoir d'achat a diminué pendant la période de la crise Covid. On comprend pourquoi, et c'est une réalité incontestable lorsque l'on regarde les chiffres. Mais depuis que nous sommes sortis de la crise Covid, nous sommes dans une situation où les choses se sont rétablies, mais pas pour tout le monde. Et je voudrais donner des éléments extrêmement précis en me référant à ce que sont les déciles de l'impôt sur le revenu, qui ne sont pas un mauvais critère pour évaluer la richesse et la capacité contributive des Français en fonction de leur niveau de revenu. Pour le décile le plus bas, c'est-à-dire les Français les plus pauvres, le pouvoir d'achat a augmenté un peu de 0,3. Pour les déciles allant du premier décile jusqu'au septième, c'est-à-dire la masse des Français moyens, nous avons une diminution du pouvoir d'achat depuis la sortie du Covid, de l'ordre de moins 0,3. Vous pouvez dire ce que ça représente en revenu, ces catégories-là, pour que les téléspectateurs se rendent compte. Ça démarre assez vite juste au-dessus du SMIC. et puis on voit jusqu'à... Ce qu'on appelle les classes moyennes. Et ensuite, dixième décile, c'est-à-dire les plus riches, eux, depuis la sortie de la crise Covid, leur revenu, enfin, leur pouvoir d'achat augmenter de 1,2%. Nous sommes dans une situation où les plus riches des contribuables ont été davantage épargnés au moment de la crise Covid, et leur pouvoir d'achat a beaucoup plus augmenté depuis que nous sommes sortis de cette crise. Pourquoi cette situation ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce qui fait le pouvoir d'achat, c'est le salaire, ce sont les contributions sociales, ce sont les revenus du patrimoine. Comme la politique actuelle, je ne veux pas être désagréable pour Maude Bréjean, qui est député de la majorité, mais c'est factuel. Comme la politique actuelle a consisté à taxer davantage les revenus du travail que les revenus du capital, puisque la flat tax, notamment, a permis de donner à ceux dont les revenus sont issus du capital, les dividendes, les plus-values, un avantage considérable par rapport aux autres, bien entendu, les revenus qu'ils tirent des placements auxquels ils ont procédé, leur permettent, au moment de sa sortie de crise, y compris pendant la crise, de voir les amortisseurs jouer en leur faveur beaucoup plus que pour eux. Si vous permettez, dans la même ligne, parce que on retrouve les conséquences de la montée des taux d'intérêt. C'est-à-dire... Ils en bénéficient. C'est-à-dire... Il est clair que les hauts revenus ont un taux d'épargne, peuvent épargner plus. Vous êtes bien d'accord, mais moi, je voudrais avoir un problème. La hausse des taux d'intérêt dont parle à juste titre Christian de Boissieu a l'effet que Christian de Boissieu vient d'indiquer sur les revenus, mais ça a un autre effet sur les profits des banques. C'est assez considérable. Et vous indiquiez tout à l'heure à juste titre que l'accès aux crédits en période de perte du pouvoir d'achat est beaucoup plus difficile au moment où les profits réalisés par l'e-banque sont plus importants. Il y a donc là aussi, sans doute, des mesures de politique publique qui peuvent être prises pour éviter que ce décalage ne s'accroisse. Mais la politique fiscale a contribué à cela, incontestablement. Pourquoi ? Parce qu'elle est injuste. Il y a un deuxième élément qui doit être pris en compte, c'est qu'il y a d'autres éléments de politique fiscale qui ont été pris, qui ont réduit considérablement l'autonomie des collectivités locales, je pense à la suppression de la taxe d'habitation, et qui empêchent les collectivités locales d'investir, notamment dans la politique du logement. Souvenez-vous qu'on a voulu taxer les réserves des sociétés HLM qui investissent dans le logement, et lorsque vous êtes mal logés et que vous habitez dans une passoire thermique, l'impact sur votre pouvoir d'achat est considérable. Il n'y a pas de mesure efficace pour le pouvoir d'achat s'il n'y a pas de capacité d'investissement de la puissance publique. C'est le deuxième élément. C'est assez socialiste et social-démocrate comme approche, mais je suis socialiste, donc je suis assez cohérent avec la conception que je défends. Et puis, il y a un troisième élément qui est absolument déterminant, c'est la non-indexation des prestations sociales sur l'inflation en temps réel. Et la non-indexation en temps réel des prestations sociales a un effet, un impact négatif sur le pouvoir d'achat des plus modestes des Français qui bénéficient des prestations. Est-ce que vous me permettez de vous demander... Je dis tout cela pour la clarté du gars. Voilà les raisons pour lesquelles la situation est celle-ci. Est-ce que je peux vous demander, et d'ailleurs, aux autres interlocuteurs, un prolongement politique ? Il y a une quinzaine d'années, j'interrogeais Jacques Chirac au moment de la fracture sociale. Il avait émis cette hypothèse qui n'a jamais été faite. Sortir les biens communs des normes du marché. Est-ce que vous pensez que pour l'énergie, l'alimentation, le logement, pour ces personnes-là, ces 10 millions de Français, on peut sortir ça des normes du marché ? Au lieu de faire un jour un bouclier fiscal, un autre jour une subvention, et on se rend compte que tout ça a provoqué des émeutes et des révoltes. Je pense qu'il y a une manière simple de faire de la justice sociale et de garantir le pouvoir d'achat des classes moyennes et des Français les plus modestes, c'est la justice fiscale. Or, la politique... Ces gens-là ne paient pas d'impôts. Mais la justice fiscale est le moyen, précisément, de faire en sorte que ceux qui ne paient pas d'impôts puissent bénéficier du concours des services publics, d'une augmentation des prestations sociales lorsque ces prestations sont un élément de la solidarité. Mais pour que tout cela fonctionne sans que les déficits et la dette se creusent de façon abyssale, il faut d'abord éviter de donner le sentiment que l'argent public n'est pas un sujet. De ce point de vue-là, l'expression du quoi qu'il en coûte n'est pas apparue comme étant de nature à créer le travail pédagogique nécessaire. Et deuxièmement, il faut de la justice fiscale, c'est-à-dire qu'il faut que ceux dont la capacité contributive est la plus importante puissent contribuer davantage à la solidarité nationale. C'est exactement le contraire de ce qui s'est produit. Et généralement, lorsque l'on n'aime pas la justice sociale et que l'on considère que l'instrument fiscal n'est pas le meilleur moyen d'y parvenir, ce n'est pas le seul, j'en conviens. Et une utilisation sans discernement d'outils fiscales peut aboutir à un blocage de l'économie. J'ai parfaitement conscience de cela. Il est arrivé que nous en ayons fait l'expérience. Donc je ne préconise pas cela. Je dis simplement que sans justice sociale et sans justice fiscale, il n'y a pas de possibilité de venir garantir le pouvoir d'achat, assurer la solidarité au profit des plus modestes. Et ce n'est pas la politique à l'oeuvre actuellement. Christian, oui. Alors là-dessus, sans faire de soviétisme... J'ai un peu pris la charge depuis 15 minutes. Je vais vous donner la parole. Sortir... C'est compliqué. Je ne vois pas tellement le sens de cette idée de sortir du marché parce qu'il y a quand même le signal pris derrière ça. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ne doivent pas être victimes du signal pris. Mais globalement parlant, le signal pris, ça existe, y compris... Je ne suis pas chantant de l'écologie, mais pour les écologistes, le signal pris associé au prix de l'énergie joue un rôle important. Non, mais Christian, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir qu'une facture d'électricité ne représente pas le même pourcentage quand vous avez un salaire de 1 000 euros ou de 5 000. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que la sortie du quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, qu'il fallait faire... J'ai aucun regret par rapport à ce qui a été fait face au Covid et ensuite face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Ça ne peut pas durer éternellement pour des raisons de finances publiques, de déficit public et d'aide publique. La sortie du quoi qu'il en coûte en matière énergétique, pour prendre l'exemple des prix de l'énergie, doit s'accompagner d'un renforcement de la politique de lutte contre ce qu'on appelle la précarité énergétique. Voilà. Donc, il faut faire jouer des effets de distribution et pas mettre tout le monde à la même chose. Deuxième exemple, en matière de logement. Vous prenez l'exemple du logement. Bon, je ne vais pas régler les problèmes du logement. On a une crise du logement. On va parler d'ailleurs du logement. Non, non, mais je voudrais dire juste un mot qui est directement lié à notre sujet de l'inflation. Nous rencontrons en France un problème depuis des décennies. C'est que tout ce qui concerne le logement est mal pris en compte dans la mesure de l'inflation en France. Or, pour beaucoup de gens, le logement représente 40-50% du revenu disponible. Et donc, il y a un écart énorme entre l'inflation mesurée par l'INSEE et l'inflation ressentie. Et ce qui compte, c'est ce qui se passe dans nos têtes. C'est l'inflation ressentie. Et je pense qu'il faudrait vraiment que l'INSEE et d'autres instituts traitent mieux les problèmes du logement dans le calcul de l'inflation. Oui, mais Christian de Boisieu, vous ne me répondez pas sur ce point précis. Est-ce que, sur ces items indispensables, on peut faire de la dentelle, en quelque sorte ? C'est ce que j'ai dit sur la précarité énergétique. On peut faire de la dentelle, faire des politiques relativement sélectives, y compris à travers la fiscalité. Parce que l'instrument de la dentelle, c'est la politique fiscale pour l'essentiel. Mais, je répète, il faut faire de la dentelle. On ne peut pas faire trop de dentelle. Parce qu'à ce moment-là, la politique publique perd toute efficacité. C'est tout le débat sur la sélectivité des politiques publiques. Et les limites de la sélectivité. Donc, moi, je pense que... Il y a des débats sur l'efficacité économique. Par exemple, l'efficacité énergétique. Il faut accompagner de ça des problèmes de répartition. nous avons maltraité, très maltraité les problèmes de correction des inégalités puisqu'elles se sont accrues. Alors, c'est lié à des facteurs sur lesquels je ne vais pas revenir. Et la flat tax, par exemple, de 30 %, a été séduisante. Mais, finalement... Vous pourriez dire en deux mots ce qu'est la flat tax pour nos téléspectateurs. que quand on a des revenus du capital, grosso modo, il y a une retenue à la source de 30 % libératoire. Et c'est le même pourcentage, c'est pour ça qu'on parle de flat, de taxe plate, en quelque sorte, la même pour tout le monde, quel que soit le niveau du revenu et de la richesse. Bon, il y a un petit sujet derrière. Qu'est-ce que soit aussi ce que l'on fait des plus-values dont on bénéficie et auxquelles s'applique ce taux. Qu'on les réinvestisse ou pas dans l'appareil productif. La combinaison de la flat tax et des avantages consentis aux plus riches des Français fait qu'ils sont imposés pour certains d'entre eux à un taux qui est plus bas que le taux qui s'applique aux Français qui relèvent du premier décide de la tranche de l'impôt sur le revenu. C'est un petit sujet. Alors, on va avoir votre avis. Oui. Allez-y, madame. Tout à fait. Parce que tout à l'heure, vous parliez des Français qui ne payent pas d'impôts. Moi, je n'en connais pas. Parce qu'au contraire, quand on n'a pas beaucoup de revenus et qu'on ne paye pas l'impôt sur le revenu, en fait, on est imposé de façon extrêmement importante par rapport à ces revenus par la TVA, par tous ces impôts indirects qui font qu'il y a des contributions. Et c'est vrai que c'est très choquant que les 0,1% les plus riches, finalement, ont un taux d'imposition inférieur et surtout dans ce qui reste à vivre aux travailleurs les plus fragiles. Donc, c'est vrai... Oui, mais Mme Cabanal, cette histoire des 1%, c'est tout à fait vrai, mais c'est partout le cas. Aujourd'hui, le 1%, c'est en Europe, c'est aux Etats-Unis, c'est même en Afrique. Donc, c'est partout. Oui, mais alors... Je trouve que la question de l'harmonisation fiscale et justement d'un impôt qui soit plus progressif et qui soit juste, c'est quelque chose à mettre en place et ça fait vraiment partie des demandes et de revendications de la CFDT. à ce niveau-là. Je veux dire, on peut pas... On a, par exemple, on parlait tout à l'heure de comment se font les rapports de force dans l'entreprise. On a l'entreprise Stellantis. Le PDG s'augmente de 17% et il limite l'augmentation des salariés à 4,8%. Oui, mais il y a une prime de plusieurs milliers d'euros qui a été versée aussi. Oui, mais le tout, ça fait une augmentation maximum de 4,8%. Oui, mais ce que vous dira le PDG, je vais vous dire, je veux pas me mettre à sa place. Non, pas du tout. Rassurez-vous, pas du tout et nos salaires ne sont rien comparables. Mais si on prenait son salaire et qu'on le distribuait aux salariés de l'entreprise, ils auraient 1 ou 2 euros en plus. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on n'est pas là en train de... C'est pas une raison pour s'augmenter. Attends, on va laisser terminer après. Il y a quelque chose qui est vraiment choquant parce que, quelque part, ces inégalités, on sait qu'elles se sont accrues et elles se manifestent au quotidien. Et donc, quand vous avez effectivement un ressenti à la fois... Je veux dire, un ressenti concrète. On voit la diminution sur l'alimentation dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, c'est insupportable. C'est insupportable pour les Français, pour les travailleurs de vivre cette situation-là. Et donc, on parlait de justice fiscale. Nous, on a des propositions et j'aimerais vous entendre sur le sujet. On sait qu'il y a des aides aux entreprises qui ne servent à rien. Je veux dire, on a des exonérations de cotisations. Au-delà de 1,6 SMIC, on sait que tous les économistes le disent. Alors, je ne sais pas si vous exprimerez sur le sujet. Ça ne sert à rien pour l'efficacité économique. Donc, pourquoi les garder ? On est dans des dogmes, le dogme qu'on ne peut pas toucher à la question des ressources du budget de l'État au travers, justement, de plus de justice de la fiscalité, qu'on ne peut pas toucher aux aides aux entreprises. Combien même, elle ne joue pas le jeu de l'efficacité, de l'investissement dans l'appareil productif, ni de l'investissement dans les compétences des salariés. Et donc, c'est tous ces éléments qu'on doit pouvoir bouger. – Oui, Maude Bréjot, qu'est-ce que vous dites alors de tout ça ? – Alors, sur quoi ? – Du coup, j'ai remarqué. – Écoutez, est-ce que vous seriez favorable à, justement, à ce qu'on fasse de la dentelle, au niveau de ces biens communs qui sont très pénalisants pour les catégories ? – Prenons l'énergie, puisque c'est probablement le secteur que je connais le mieux, ayant passé des années chez EDF. Bon, moi, je veux bien qu'on dise on sort du marché, mais concrètement, je vois mal comment ça s'articule derrière. Ça veut dire quoi ? L'État administre un prix... – Un prix en fonction des revenus. – L'électricité... – Ça, c'est facile avec les compteurs Linky, c'est pas difficile d'entrer une donnée en fonction du salaire, ça établirait un prix différent. – Et quand vous importez l'électricité issue d'autres pays européens... – C'est l'État qui subventionnerait ces catégories. – Oui, mais l'année dernière, par exemple, on a été importateur net pendant les faciles six premiers mois de l'année, avec des prix du marché qui étaient très hauts, ça aurait demandé des subventions absolument énormes. En parallèle, il existe déjà la reine, qui prend fin et qui va se transformer, mais qui plafonne une partie de l'électricité vendue, si je puis dire, à un prix qui est fixe depuis le début des années 2010. Je comprends la logique, j'ai un peu du mal à voir comment ça s'articule en fait derrière de façon concrète. Voilà. Mais je comprends la logique. Sur le reste, moi, j'entends les critiques qui peuvent être faites à la politique fiscale du président de la République, et chacun est libre de les exprimer. mais ce n'est pas vrai de dire qu'on a matraqué les classes moyennes et les classes populaires. Alors, ce n'est pas ce que vous avez dit, ce n'était pas vos mots, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez le dire, vous pouvez être en opposition. Je voudrais quand même le rappeler, on a diminué les impôts pour ces classes moyennes et ces classes populaires et les classes moyennes, c'est au sens très large, et les impôts sur le revenu et la taxe d'habitation. Plus récemment, on a supprimé la redevance audiovisuelle. Tout ça, c'est quand même du pouvoir d'achat concret, en plus, pour les gens. Madame Bréjean, juste une précision. Sur les 10 milliards d'économies que prévoit le président, est-ce que vous... Je vais terminer, chacun a pu aller au bout de ces pensées. Le quoi qu'il en coûte, je suis désolée, ce n'est pas Bernard Arnaud qui avait besoin du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, il a d'abord été au secours pendant le Covid, encore une fois, des classes moyennes et des classes populaires. Le bouclier tarifaire qui a coûté, je crois l'année dernière, quelque chose comme 25 milliards à l'État, il a également d'abord permis d'aider les personnes qui en avaient le plus besoin. Là où je suis d'accord, c'est qu'il y a probablement besoin de davantage d'équité et qu'au fond, il y a des Français qui sont déjà au maximum de ce qu'ils peuvent faire dans l'effort au quotidien et puis, il y a une partie de la population qui dit, moi je comprends qu'il y a besoin de se serrer un peu la ceinture et au fond, on est prêt à le faire. Si ceux qui gagnent bien plus que nous, le font davantage et si on a le sentiment que l'effort est équitablement réparti. Et là, je comprends bien. – Oui, mais il ne faut pas le faire que pendant les crises. – Et là, et là… – Il faudrait le faire parce que la situation sociale est en crise. – Je suis complètement d'accord avec vous. Et donc là, c'est là où je serai d'accord avec Monsieur le Premier ministre, c'est qu'effectivement, il y a besoin de tendre vers davantage de justice. et ce sera le cas, enfin, quand on parle du pouvoir d'achat, mais ce sera le cas sur d'autres sujets. Pardon, la transition écologique, il va bien falloir la financer à un moment. Eh ben, c'est typiquement un sujet sur lequel, moi, je pense que se trouve davantage les moyens et particuliers et professionnels entreprises doivent contribuer davantage. – Je sais que vous connaissez les questions d'énergie. On traite souvent des questions d'énergie. Vous seriez d'accord avec la proposition du rapport Pisani-Ferry concernant la transition écologique, qu'il y ait un emprunt national ou qu'il y ait une taxation très forte des gros dividendes des entreprises qui rapportent le plus de cash pour la financer ? C'est une proposition qui a été mise sur la table. – En fait, je pense que c'est pas une histoire... – Parce que c'est pas le peuple qui va pouvoir financer ça, au regard, vous connaissez la situation budgétaire mieux que moi. – Et les réponses ? Parce que j'allais vous dire, le sujet n'est pas de savoir si je suis d'accord ou pas. En réalité, on ne va pas avoir le choix. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix que de faire cette transition écologique. Parce que sinon, l'histoire nous jugera extrêmement durement avec des impacts qui vont être dramatiques pour les générations futures, dramatiques. Et c'est au fond ce qui devrait être notre premier moteur à tous quand on se lève responsable politique de quelques parties, que ce soit. Et une fois qu'on a dit ça, vous avez raison, c'est évidemment pas les particuliers, c'est évidemment pas les classes moyennes qui vont pouvoir financer ça. – Parce que le mur d'investissement est tel que c'est pas possible. donc, de facto, il va falloir qu'on se tourne vers ceux qui peuvent, qui peuvent contribuer, qui peuvent financer. Et les grosses entreprises qui, comme vous le dites, font, je reprends vos mots, plus de cash. Et je pense que chacun comprend ça, en fait. Et qu'il y a aussi une forte aspiration, moi je pense, dans la société, à voir ceux qui font beaucoup de profits, pas forcément de façon très vertueuse d'ailleurs, contribuer davantage. Moi, je comprends qu'on puisse être choqué quand on voit les bénéfices de Total. Et je pense qu'on a eu tort en fermant trop vite la porte à certaines taxations, par exemple, sur les superdividendes. On a eu tort. Parce que derrière, ça crée un sentiment d'injustice profond. Alors après, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on le fait, parce qu'il faut que ce soit opérationnel, il faut que ce soit efficace. Mais ça a créé un sentiment d'injustice profond. Et je pense qu'à terme, ce sentiment d'injustice profond, il nourrit le Rassemblement national. Oui. Et donc, en fait, je pense qu'il y a quand même un continuum dans tout ça. Voilà. qui doit nous amener à réfléchir. Un mot, parce qu'on va passer à d'autres questions, si vous voulez bien. Moi, je voulais souligner le fait que, en tous les cas, pour la CFDT, cette question fiscale, elle est fondamentale. Et qu'on ne peut pas se féliciter d'avoir, et dire de façon aussi claire et nette, parce qu'on a baissé les impôts, on a augmenté le pouvoir d'achat. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, dans le même temps, on voit des mesures qui sont complètement en contradiction. Je pense par exemple aux franchises médicales. Qu'est-ce que ça veut dire ? que sur les boîtes de médicaments, vous allez payer plus. On finit toujours par payer. Oui, mais vous savez bien qu'il y a une surconsommation de médicaments. Vous le savez. Ce n'est pas les gens qui choisissent de prendre des médicaments. C'est les médecins qui... Je veux dire... Et donc, la question, c'est qu'en faisant ces franchises-là... Madame Cabana, la société évolue et la santé s'améliore en fonction d'un environnement global. Ce n'est pas en achetant un maximum de médicaments. Voilà. Ce n'est pas aux malades de financer la sécurité sociale en étant solidaire juste entre malades. C'est une solidarité avec tout le monde. Et s'il y a une régulation des médicaments, c'est au niveau des médecins qu'il faut la faire. Ce n'est pas, moi, parce que j'aurai une prescription, je vais dire non, j'en prendrai la moitié pour consommer moins. donc on est dans des mesures qui sont, il me semble, pas tout à fait cohérentes. – Oui, Christiane Boisieu, vous voulez dire un mot. – Je voulais revenir sur le point que vous évoquiez, sur le thème de l'harmonisation. Parce que notre débat, il tourne autour du thème mondialisation et inégalité. Sans le dire. Vous disiez, Emile, tout à l'heure, dans tous les pays, les 10 % plus riches ou les 1 % plus riches ont augmenté leur part du gâteau. et les 10 %, les plus pauvres, les moins bien lotis, ont réduit leur part. C'est vrai partout. C'est-à-dire que la mondialisation a réduit les inégalités entre pays en permettant à un certain nombre de pays émergents en développement de se développer, mais elle a augmenté les inégalités dans chaque pays pratiquement partout. Alors, on ne va pas faire une croix. Non, non, mais ça, c'est documenté. – Je suis d'accord. Christiane, juste cette référence. Sarkozy avait cette phrase intéressante pour parler de cette catégorie de gens. Il disait ceux qui sont trop riches pour être pauvres et ceux qui sont trop pauvres pour être riches. – Non, mais je suis d'accord. – Et là, c'est ceux-là… – Non, mais il faut essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et ce qu'on peut faire à partir de là. Ça s'est passé comme ça parce que vous avez un marché mondial des très qualifiés, dont bénéficient ceux qui peuvent en bénéficier. Vous avez aussi l'impact des marchés financiers. C'est pas moi qui suis derrière la hausse des bourses. – On est bien d'accord. – Et tant mieux, d'une certaine façon, si ça reflète quelque chose de fondamental. Parfois, ça reflète autre chose que du fondamental. Mais il est clair, et ça, c'est également documenté, que la montée des bourses, l'assouplissement des politiques monétaires qu'on a connues avant le resserrement dont nous parlions tout à l'heure, tout ça, ça a eu plutôt tendance à augmenter les inégalités. Donc, le débat qui est posé, on va pas remettre en cause la mondialisation qui a ses avantages. – On remet même pas en cause la croissance. – Non, non. Mais attendez, la croissance, moi, je pense, je rejoins sur ce que disait Maud Bréjon, moi, je pense qu'il n'y a pas à choisir entre croissance et lutte contre les émissions de carbone. Bon, il n'y a pas à choisir. J'ai jamais compris comment les partisans de la décroissance traitent la question de l'emploi. Jamais compris. Donc, on a besoin d'emplois, on a besoin de créer des emplois, on a besoin de croissance, il faut simplement qu'elle soit plus inclusive, qu'on laisse moins de gens sur le bord de la route, c'est le problème des inégalités, et que la croissance soit durable. Il y a, madame, de financement de la transition énergétique et écologique. Les impôts, ça va servir à financer une partie, il faut compter aussi sur d'autres voies. Oui. Permettez-moi de revenir sur la situation macroéconomique. Bernard Gasseneuve, on parle de déclassement de la France, d'appauvrissement, certains vont jusqu'à parler de déclin. entre ces trois épithètes qui ne sont pas sympathiques, lequel vous choisissez pour qualifier la situation française aujourd'hui. Mais pourquoi vous donnez-vous le choix entre trois qualificatifs qui auraient pesé le ciel bas et lourd sur l'esprit ? Oui, les commentaires. Je ne suis pas là pour commenter les commentaires. Oui, mais vous êtes là pour dire politiquement ce que vous en pensez. Politiquement, je pense qu'il y a un chemin pour autre chose que le déclin et pour autre chose que la désespérance. Vous avez parlé vous-même de déclassement de certaines catégories, etc. Qu'il y ait le sentiment de déclassement de certaines catégories sociales est incontestable pour des raisons qui tiennent à l'impact de la crise, de l'inflation et du pouvoir d'achat. Pour des raisons aussi qui tiennent à des phénomènes beaucoup plus profonds que peut avoir avec la politique économique, sociale ou fiscale qui est la relation qu'une société entretient au progrès en général, à la science, à l'éducation. Beaucoup de générations qui appartenaient aux générations passées avaient la conviction que leurs enfants pouvaient vivre mieux qu'ils ne vivraient eux-mêmes. Là, nous sommes face à une génération nouvelle qui ne se pose plus la question de savoir si le progrès est possible, si la vie sera meilleure, qui se bat pour que la vie soit possible sur la planète pour des raisons qui tiennent au réchauffement climatique. Donc, la relation des civilisations, des générations nouvelles au progrès, à la connaissance, à l'avenir est totalement bouleversée par rapport à ce que nous avons pu connaître pour au moins trois d'entre nous sur ce plateau. c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a plus aucune place pour l'espérance ? Je ne crois pas du tout, à condition qu'on soit capable de déterminer un chemin politique. Autour de quoi peut-on construire ce chemin politique ? Autour de trois axes, dès lors qu'on met de côté un sujet fondamental à mes yeux qui est celui des valeurs communes, c'est-à-dire la question républicaine. Je mets cette question de côté, non pas parce qu'elle n'est pas importante, mais parce qu'elle n'est pas le sujet de notre débat. Quels sont les trois axes ? Le premier axe, c'est est-ce qu'on peut faire de l'efficacité économique et de la justice sociale en même temps ? Ma conviction, c'est que nous pouvons le faire, mais que nous ne pouvons le faire que dès lors que ce qui relève de l'efficacité économique n'est pas perçu comme accroissant les inégalités sociales. Et si j'ai quelques éléments de critiques à formuler à l'égard de la politique actuelle, c'est parce qu'à travers la théorie du ruissellement, à travers la flat tax, à travers un certain nombre de mesures qui ont été prises dans l'esprit du président de la République, non pas pour accroître les inégalités, je ne lui fais pas ce procès, mais pour favoriser l'industrialisation du pays, il a accru les inégalités et la théorie du ruissellement, dont il a été l'un des auteurs, avec toutes les images d'épinales qui vont avec, premier de cordée, ne s'est pas produite. Premier axe. Deuxième axe, est-ce qu'on peut avoir de la croissance sobre et sûre ? Est-ce que l'on peut avoir de la justice sociale en évitant la décroissance ? Est-ce qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique sans décroissance ? Ma conviction, c'est que oui, mais à condition que dans un certain nombre de domaine très stratégique, on soit capable de mettre en place des politiques publiques volontaristes, sur lesquelles, d'ailleurs, l'État devra grandement garder la main et qu'ils devront faire l'objet de financements publics par le biais des grands emprunts ou d'interventions de l'Union européenne, la politique énergétique. Moi, j'ai un chiffre sur la politique énergétique à l'esprit, c'est que si on veut réussir l'électrification des modes d'habitat, de transport et de production, il faudra passer en France de 400 TWh à 750 à 800. Bon, donc ça veut dire un doublement de la production d'électricité. Mais vous pouvez produire de l'électricité qui ne soit pas de l'électricité décarbonée parce que si vous produisez de l'électricité avec du gaz, vous avez à la fin de l'électricité mais vous n'avez pas d'énergie décarbonée. Donc il faut avoir, à travers les énergies renouvelables, mais aussi la modernisation du parc électronucléaire. Est-ce qu'on saura moderniser le parc électronucléaire ? Est-ce qu'on saura faire les investissements qui vont bien pour faire en sorte que cette croissance sobre et sûre décarbonée soit possible ? C'est le deuxième axe, moi je crois que c'est possible, à condition que l'on revienne au volontarisme d'Etat qui présida aux grands investissements de la période du début de la Ve République lorsque nous étions confrontés à des choix fondamentaux, mais ça implique le sens de l'Etat, le sens de l'intérêt général, la capacité à décider et aussi la capacité à mettre dans ce mouvement l'ensemble des forces politiques et sociales. C'est-à-dire, ça suppose que l'on ne destruisse pas méthodiquement tous les corps intermédiaires en créant les conditions du court-circuit politique partout. Et le troisième sujet, qui semble éloigner des considérations de politique fiscale, économique, sociale et industrielle, c'est la question géopolitique. Est-ce que l'Etat du monde, est-ce que le multilatéralisme, la valorisation du droit par rapport à la force, dans un monde où le nationalisme ressurgit dans ses formes les plus violentes, permettra d'avoir un contexte géopolitique suffisamment stable pour opérer ces mutations ? Parce que si le contexte géopolitique est celui de la guerre à chaque coin de rue, tout ce que nous devrions mettre dans la transition énergétique et dans la transition écologique sont peut-être contraints de le déployer vers d'autres objectifs. Voilà le cadre global. C'est possible d'avoir non pas la sinistrose et le refus du déclin, à condition que sur ces sujets, on ait les idées claires et avoir les idées claires, ce n'est pas proposer n'importe quoi dans la radicalité la plus grande, d'être capable avec responsabilité et crédibilité de montrer le chemin. Merci. Alors, écoutez, Maude Bréjon, à travers ce qui vient d'être dit, moi, j'ai entendu une critique de la politique gouvernementale. Qu'est-ce que vous... Par rapport aux propositions que vient de faire Bernard Cazeneuve ? Est-ce que vous l'avez compris ? Vous avez compris ces propos comme ça ? Non, j'aurais dû entendre une critique particulière. Que les choses ne sont pas faites comme elles pourraient faire pour avoir une avancée. J'ai un désaccord sur la politique fiscale, économique et sur la conception que l'actuel gouvernement et le président ont du rôle des corps intermédiaires du dialogue social. Mais mon propos n'était pas centré autour de cette critique. Non pas parce qu'elle n'est pas justifiée, mais parce qu'une critique ne suffit pas à dégager une politique utile. Oui, justement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que j'ai déjà répondu tout à l'heure sur la politique fiscale. Moi, je suis d'accord, je suis évidemment d'accord sur le fait que la transition énergétique, écologique est compatible avec la croissance. Et je pense que là-dessus, s'il y a bien un sujet sur lequel, depuis le début du quinquennat, le président de la République a été d'une clarté et d'une constance et d'une cohérence avec les connaissances techniques et scientifiques qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est sur la question de l'énergie. Et alors, je dis ça parce que j'ai aussi été ingénieure dans ce domaine-là pendant des années. Il a, à mon sens, le positionnement le plus équilibré, le plus en phase avec nos besoins et le plus en phase avec la nécessaire transition énergétique avec ces deux piliers que sont, je ne vais pas y revenir, mais les énergies renouvelables et le nucléaire. Donc, le volontarisme politique, il est là. Maintenant... Je vais vous dire, sur le nucléaire, si je peux avancer cette chose-là, ça fait bien longtemps et bien avant que M. Macron accède à l'Elysée que les politiques ont porté atteinte à la filière nucléaire. On est bien d'accord là-dessus. J'ai toujours l'impression au coeur, M. le Premier ministre, quand je vous entends dire qu'il faut arriver à prodynamiser la filière nucléaire. Vous avez un passeport. Ça a toujours été mon discours. J'ai même été qualifié par mes propres amis. L'accord qui a été fait avec les verts a été très mauvais pour la filière nucléaire. J'ai dit ce que j'en pensais. Oui, justement, mais voilà. Quand à la politique de l'actuel gouvernement, elle n'a pas eu la cohérence sur la totalité de la période que l'on vient d'indiquer. Parce qu'il y a eu une première période où le président Macron a eu sur le nucléaire des hésitations. Il a même renoncé à un programme de recherche. On lui en a fait grand reproche. Concernant... La quatrième génération avec les réacteurs à sodium. Voilà, exactement. On a renoncé à ça. Le premier quinquennat était un quinquennat d'hésitation. Et ensuite, voyant le contexte, il a effectivement pris une position... Pardonnez-moi, M. Cazeneuve, comme cette émission touche à sa fin, il nous reste très peu de temps. Je voudrais... Je vais avoir votre point de vue sur la question des salaires. Je vais demander à Christian de Boissieu ce qu'il en pense. Entre 80 et 2020, le pouvoir d'achat a quand même été multiplié par cinq. Mais le SMIG s'est accru, on l'a dit, de ces dernières années. Pourtant, il y a un problème de salaire. En matière de salaire, il y a des écarts très importants. Alors, on n'a pas le temps de développer toute la théorie économique là-dessus, Christian de Boissieu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que c'est... D'abord, la question des salaires n'est pas tabou. Les salaires dans le privé, ils sont négociés, vous l'avez dit, madame. C'est pas l'État qui fixe les salaires. L'État, il a fixé la formule du SMIC, il fixe les salaires dans la fonction publique et les traitements dans la fonction publique. Mais pour l'essentiel, ce sont les négociations. Deuxièmement, je pense qu'il y a des marges de manoeuvre dans pas mal d'entreprises, mais il faut relier ça aussi à quelque chose dont on n'a pas parlé, qui concerne les gains de productivité. Dans une économie, il ne peut pas y avoir un écart trop important entre les performances économiques mesurées par la productivité et les salaires. Troisième remarque, les salaires, c'est très important, mais moi, je suis aussi partisan d'accélérer la mise en place des schémas de participation et d'intéressement dans le tissu des petites et moyennes entreprises. Il y a des textes qui sont, à mon avis, pas suffisamment rapidement appliqués. Il ne faut pas laisser ça aux grandes entreprises. Je répète, les salaires, c'est fondamental, c'est le socle, c'est le noyau dur, ne pas négliger tout ce qui est épargne salariale. Merci, Madame Cabanal. Sur les salaires, s'il vous plaît. C'est fondamental et pour ça, le dialogue social, il est au coeur du sujet. On a signé un accord à un ami interprofessionnel pour justement le partage de la valeur dans les entreprises et c'est ça le sujet. Il faut qu'on arrive à discuter partage de la valeur à l'intérieur de chaque entreprise. Ça veut dire qu'il y a des questions de participation, d'intéressement dans les petites entreprises et surtout pour la CFDT, il y a une question de reconnaissance des compétences, reconnaissance du travail et reconnaissance du travail des travailleuses et des travailleurs parce que la question de l'inégalité entre les femmes et les hommes du point de vue de salaire est vraiment fondamentale et il faut qu'on aille sur les négociations sur ce sujet-là, c'est indispensable. Mais on reste à signaler un peu une bibliographie. Alors, Bernard Cazdeuf, vous avez publié, je ne sais pas si on peut dire, ce n'est pas une biographie sur François Mauriac, mais on a eu l'occasion d'en parler ici, mais avec Vincent Brenaud, vous avez publié un essai sur la corruption. Est-ce que vous pensez que la corruption est si importante en France aujourd'hui ? En deux mots, parce que vous voyez, on n'a plus tellement de temps. Elle a été beaucoup combattue par les lois successives qui ont été mises en oeuvre depuis le début des années 2010, mais elle reste un sujet sur lequel la mobilisation du législateur et des pouvoirs publics est indispensable, bien entendu, pour faire en sorte que la confiance entre les institutions et les citoyens soit renforcée. Christian de Boisieu, bon... Un monde sans Europe, les élections européennes sont bientôt... J'ai sorti ce bouquin que vous signalez il y a 15 ans. Malheureusement, il est très actuel parce que l'Europe est complètement absente dans les grands débats géopolitiques du monde, Est-Ouest, Nord-Sud. Beaucoup trop absentes, on a besoin aussi, et c'est lié à notre sujet, de croissance, d'emplois et d'optimisme, de perspectives, on a besoin d'une Europe qui se reprenne. Est-ce que vous pensez, en deux mots, que l'Europe a une responsabilité aujourd'hui dans l'affaissement des pouvoirs d'achat ? Puisque c'est ce que disent les partis extrémistes... Franchement, ce ne serait pas la fermeture de nos économies les unes par rapport aux autres qui réglerait le problème. Moi, j'aimerais citer le manifeste pour la transition écologique qu'a sorti la CFDT qui est justement l'idée qu'avec du dialogue social, avec un certain nombre d'idées, on peut arriver à faire de la transition écologique qui soit respectueuse et inclusive pour les salariés, pour les entreprises et pour l'avenir de la planète. Bah écoutez, il me reste à vous remercier. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir participé à cette conversation qu'on aurait voulu prolonger parce qu'il y avait beaucoup d'autres questions qu'on aurait pu soulever. On le fera, vous savez, le pouvoir d'achat est une question récurrente, donc on prolongera ça, rassurez-vous. Je voudrais remercier l'équipe de LCP qui permet la réalisation de cette émission et avant de nous quitter pour garder quand même un peu d'humour, je vous laisse avec cette pensée. En France, il y a deux sortes de gens, ceux qui cachent leurs feuilles de salaire et ceux qui ont honte de la montrer. A votre avis, c'est de qui ? Allez, au choix. C'est un humoriste. Pierre Dac ? Non. Vous direz qui ? Moluche ? Non. Et vous ? Moi ? Ça commence par Georges. Je ne sais pas. Vous ? Georges Wolinsky. Voilà. Voilà. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501